Dominique Tapie était invité sur le plateau de CETAVOU, sur France 5, ce 22 mars 2023. D'emblée, Anne-Elisabeth Lemoyne a rappelé que Dominique Tapie était solidaire d'une immense dette de 649 millions d'euros avant de lui demander, rien ne vous préparait à cette idée-là ? Vous n'en aviez absolument aucune idée ? Dominique Tapie a répondu, non, et lui non plus. Ça cesse d'accumuler, ce sont des intérêts qu'on me demande. La dette initiale a été remboursée intégralement, a souligné la veuve de Bernard Tapie. Dans son élan, Dominique Tapie a tout de même tenu à dédramatiser la situation. Je ne suis pas à plaindre, a-t-elle argumenté en expliquant qu'il y avait des personnes qui étaient dans des situations véritablement précaires. Elle a continué ses dires avec un tacle non dissimulé à Gabriel Appal, assis à sa droite autour de la table. Je trouve ça même un peu désespérant. Je ne comprends pas. On est sous le code Napoléon encore en France ? Il y aurait quand même quelque chose à faire pour les femmes qui sont comme moi, a-t-elle lancé tout en regardant en direction du ministre de l'Action et des Comptes Publics ? L'ancienne génération qui n'était absolument pas au courant, je n'ai jamais fait attention à ses affaires, a-t-elle poursuivi ? Dominique Tapie, j'espère que mon liquidateur men laissera une partie toujours dans cette émission, Anne-Elisabeth Lemoyne a insisté sur le fait qu'il s'agissait des pires 4 mois de la vie de Dominique Tapie. Vous est-il arrivé de penser au pire à ce moment-là ? Lui a demandé Anne-Elisabeth Lemoyne. Oui, ça m'est arrivé, a-t-elle reconnu. Heureusement, la femme de 72 ans a toujours pu compter sur les bons amis de son défunt mari qui ont été présents pour elle. Face à son problème de logement, Anne-Elisabeth Lemoyne a tenu à savoir si les bénéfices de son livre allaient lui revenir. Ce à quoi Dominique Tapie a tout simplement répondu, j'espère que mon liquidateur men laissera une partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501